En cette période de révision de Bac, quoi de mieux que de ne pas réviser le Bac, justement, est de parler un peu des Voltigeurs. Alors les Voltigeurs sont une unité typiquement française. Ils sont ici. Donc on peut voir qu'ils ont une portée assez bonne, mais pas extraordinaire pour autant, une portée de 100, une bonne précision en revanche. Mais ils ont toujours peu d'hommes. Ils en ont de 60. Là, je suis en grande définition d'unité. Donc ils sont plus inoffensifs que les chasseurs, qui, malgré leur précision, compensent par le nombre. Et ils ont moins de portée que des tirailleurs russes. Donc ici, ce sera les Chudzen de Silesi, qui ont une portée, eux, de 125, une précision de 80. Alors dans cette bataille, j'ai comme projet d'utiliser les Voltigeurs, non pas comme soldat, mais plutôt comme appât. Un appât bien alléchant pour les ennemis. Alors j'ai pris deux cavaleries de lanciers, ainsi que deux unités de Voltigeurs. Donc s'il me fait une trésorerie restante de 2460. Face à trois unités de tirailleurs prusse. Et il leur reste donc une trésorerie de 2450. Donc le combat sera à peu près équitable. Donc voyons voir comment utiliser les Voltigeurs comme appât. Nous voilà peu après le début de la bataille. Donc j'envoie tout d'abord mes Voltigeurs s'avancer. Alors le problème majeur dans cette bataille, c'est que je joue contre un IA. Donc ses réactions sont plutôt imprévisibles et souvent totalement disproportionnées à la situation. Des fois, il tournera même le dos quand je lui ferai feu. C'est à ne rien comprendre, mais bon, j'avais pas d'exemple avec un joueur humain sous la main. Donc voilà, j'avance la cavalerie en parallèle. C'est vraiment la cavalerie qui va être le relais de la stratégie en fait. C'est elle qui va vraiment enfoncer les lignes ennemies. Donc voilà, j'ai toujours fait avancer le reste de mon armée. J'envoie les Voltigeurs en suicide, c'est le cas de le dire. Je vais essayer d'engager le feu assez rapidement. Évidemment, cette stratégie n'est pas valable pour une bataille tout entière. C'est vraiment une partie de bataille pour se débarrasser des snipers ennemis. On ne peut pas bâtir toute une bataille là-dessus. Ce serait trop dur à gérer. Donc eux se mettent en ligne. Ils plantent des piques. Donc adieu à la charge de cavalerie directe. Donc là, mes hommes se mettent en position en ligne. Et le feu commence. Cependant on voit bien Sainia, ils ne cherchent même pas à répliquer. En revanche, leur seconde ligne fait feu. Sur les miens et je ne suis pas du tout à porter. Ce qui fait que je suis très vulnérable tout de suite. Et je vais devoir trouver une solution. Alors, je ne peux pas rester sous le feu de l'ennemi. Qui, s'il était humain, aurait continué le feu. Mais là, c'est l'Iod qui décide d'arrêter le feu sans raison. Et là, je décide de charger à la baïonnette. Directement, comme ça, cache, sans réfléchir. Et ainsi, mes voltigeurs sont de véritables chair à canon. Ils se prennent toutes les balles. Et c'est là que la cavalerie va entrer en jeu. Parce que la paille est là, tout frais. A 58. Donc, assez nombreux pour tenir le coup. Et voilà, je te prends 20 balles dans le bide. La cavalerie avance, elle charge, elle charge. Là, contre toute attente, les snipers entrent aussi au corps à corps. Ça se voit que c'est un Iod qui joue. Donc là, mon plan a un peu échoué, en fait. Donc, c'est l'Iod. Je ne m'attendais pas à une réaction de sa part. Puis, il fait feu sur mes cavaliers. Et leur nombre va décroître très, très rapidement. Un cycle moral. Et voilà, le combat est engagé. Donc, côté, j'envoie ma cavalerie. Comme ça, les soldats ennemis sont hors des piques. Elle en profite. En revanche, je viens de perdre mes voltigeurs. Mais bon, c'était le prix à payer. Donc là, le combat fait rage. Pour l'instant, tout va bien. Sauf qu'il me reste le capitaine ennemi en retrait, bien armé et complet. Alors là, on peut voir qu'il peinte des piques. Allez vous demander pourquoi. Donc là, je continue la chasse. Là, je décide de me replier vu que le capitaine ennemi commence à se préparer. Donc, j'envoie les voltigeurs de derrière faire un petit feu. Mais malheureusement, cette troupe d'élite vaut bien son nom. Elle est très résistante. Même dans le moral rouge, elle tient le coup. Puis, elle se retourne. Elle se remet en formation pour faire feu sur mes cavaliers. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. Que faire, que faire, que faire ? Je vais donc refaire une recharge en avant pour qu'on en finisse. De l'autre côté, ils viennent de partir juste en déroute à la seconde près. Tout va pour le mieux donc, pour l'instant. Et là, je décide d'abandonner à déroute pour les mettre en position un peu plus loin. Voilà, ils viennent de partir. Génial. Donc là, c'est vraiment du 3 contre 1. Parfait. On n'a pas à bien servir. J'ai chassé les 2 unités de Schluzer. Et maintenant, à nous de jouer avec les derniers voltigeurs. Là, ma cavalerie continue à faire un petit peu la chasse. Je repris vraiment toutes les cavaleries. Mais avec mon capitaine, là, à l'étoile, je ne peux malheureusement pas charger à cause des piques dans tous les sens. Je risquerais de perdre une bonne moissée de mes troupes. En revanche, là, avec cette cavalerie-là, je pourrais charger étant donné que les piques sont pointées dans l'autre sens. Mais je risquerais, là, de perdre encore la moitié de mon unité si j'y allais directement face au Schluzer. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à prononcer ce nom. Alors, les voltigeurs entrent à nouveau en action. 59 contre 60. Eux, au moins, ils ne craignent pas les piques, évidemment. Ça s'avance, ça s'avance, ça s'avance. Bon, c'est dommage que j'ai cette vidéo-là à exploiter, mais ce n'est pas la situation idéale que j'aurais souhaitée. Mais on fera avec. Je n'ai pas tout le temps le réflexe d'enregistrer mes vidéos. Surtout quand ma bataille est longue. Et je suis bien content d'avoir fini et gagné. Là, le feu s'engage. Et de l'autre côté, la cavalerie commence toute son action. Alors là, leur feu est directement pointé sur les voltigeurs. Ils n'ont aucune défense face à ma cavalerie. Ils sont totalement piégés. J'ai envie de dire que c'est fini. Ils vont tenter une petite réaction, mais le temps de se remettre en ligne, ça ne marchera pas. Donc là, en route, on charge. Hop. Quid, boum. Paf. Et voilà, mort à l'orange. rouge. Les voltigeurs, je les approche au cas où. On n'est jamais trop prudent. Ils peuvent toujours me servir à enfoncer le clou. Mais ce ne sera pas utile. La bataille est déjà finie. Donc voilà, un bel appât pour permettre une charge efficace de cavalerie. Et ainsi, un désastre total chez les snipers ennemis. Donc voilà, dans cette petite escarmouche, je ne vais pas forcément commenter les pertes parce que c'est normal. J'avais décidé volontairement de sacrifier mes voltigeurs. Mais grâce aux charges de cavaliers de lanciers d'ailleurs, qui sont très bons en charge, ça m'a permis de vraiment désarçonner l'ennemi, de lui rentrer en plein dedans. Et résultat, les pertes sont catastrophiques pour lui. Et voilà, donc cette petite ruche peut servir n'importe quand dans toutes les batailles. Ça peut être bien utile. Allez, à la prochaine !